Musique David Douceau, conseiller d'enseigne dans le groupe NAPE depuis maintenant un peu plus de 13 ans. Musique Il n'y a pas de journée type chez nous. On a vraiment différentes missions qui peuvent aller de la prospection en passant par le développement, en passant par le conseil, en passant par la réimplantation, en passant par la présentation de plan. Puisque nous on est très axé sur le développement et donc sur les modernisations qui ont un sens important aujourd'hui parce qu'il y a des subventions qui sont allouées. Donc on a un travail très 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 dense à ce niveau là. Mais il n'y a pas de journée type, c'est-à-dire que bien sûr on fait un planning, bien sûr on s'organise, mais il y a toujours des imprévus auxquels on doit répondre. Et voilà, c'est ce qui fait le charme de notre métier, de notre profession, c'est-à-dire que les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Musique C'est une relation de confiance, ça c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Nous, nous sommes un réseau, nous avons les enseignes Maisons de la Presse, les enseignes Point Plus et Mac Press. Tout au long de l'année, en fait, ils comptent sur nous pour avoir une réponse à des questionnements bien précis. Musique Contractuellement, ils ont un engagement pour faire partie de notre réseau, pour rester dans notre réseau quelques années. Et ensuite, il y a un système de cotisation qui se met en place vis-à-vis de nos adhérents. Donc, ils règlent une cotisation mensuelle qui va leur apporter tout un tas de produits, de services, de compétences, qui permet aussi le passage du conseiller d'enseigne de manière assez régulière. Musique Là, on voit un peu un échantillon de points de vente. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits et donc on met en place, tout au long de l'année, des événementiels, des animations qui permettent de dynamiser le point de vente. Donc, on a une centrale d'achat qui leur permet de pouvoir bénéficier de tarifs intéressants et aussi de pouvoir se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important dans la profession, c'est la diversification, que ce soit par rapport aux produits et aux services. Mais pour se diversifier, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir animer. Donc, on est vraiment sur cet aspect-là. Musique Voilà, tout se fait sur une base de confiance, en fait. C'est-à-dire qu'avec les différents partenaires qu'on peut avoir, les partenaires commerciaux, voilà, il y a des liens qui se sont tissés clairement au fil des ans, au fil des années. On arrive à travailler, en fait, bien en amont quant à un projet. On peut arriver à le structurer. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, quand on travaille sur des modernisations ou sur de nouveaux services ou produits qui vont être implantés, il est nécessaire, en fait, qu'on réfléchisse à un parcours client, qu'on essaie d'optimiser le tout. Et le fait de pouvoir travailler main dans la main, clairement, avec les commerciaux, ça permet d'échanger, de brainstormer et puis d'arriver à quelque chose qui sera positif pour le PMU, qui sera positif pour nous et qui sera surtout positif pour l'adhérent, pour le client. Sous-titrage Société Radio-Canada